Des autotransactes à l'ange réseau plus que pro pour la défense du consommateur et dans le cadre de notre principe de transparence aujourd'hui sur le véhicule personnel, la 308 GTI qu'on s'apprête à revendre d'ailleurs et bien c'est le moment donc de remplacer le kit d'ensemble de fixation, le plateau avec le roulement, la coupelle d'amorceur avant gauche voilà on a un tout petit claquement un petit peu désagréable, rien de bien grave mais un petit peu désagréable le roulage quand on prend les petites, même pas les petites bosses mais même sur les petits mouvements de route voilà en fait ça vient a priori au niveau des coupelles puisqu'il n'y a aucun jeu nulle part donc voilà et lors du contrôle technique effectivement lorsque le contrôleur a manipulé le véhicule on a pu s'aperçoire effectivement qu'en braquant les roues avant de gauche à droite comme lorsqu'on tourne le volant et bien on s'aperçoit qu'on a un bruit au niveau de la coupelle donc un petit cloc 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 voilà donc c'est parti ça vaut 200 euros un petit peu près, pièce d'origine PSA bien évidemment et on va vous montrer tout ça voilà donc voilà pièce d'origine Peugeot, sachez que c'est Peugeot alors ici on a le support tout en haut c'est à dire sur la partie haute ici qu'on voit ici là du sang dessous voilà on a tout pris de toute manière voilà donc ça c'est le support ici c'est la garde au niveau de la partie haute en métal du ressort ici ça c'est la butée sur le guide de l'amorceur tout le monde a déjà vu cette pièce voilà nous on a tout pris pour éviter voilà c'est jamais ici ça c'est le joint sur l'autre partie du ressort ici ça c'est la butée sur l'embase du guide d'amorceur ça aussi tout le monde l'a toujours vu notamment lorsqu'on remplace les amorceurs et enfin le kit roulement ici la pièce maîtresse voilà donc on va bien tout graisser nickel pour que tout soit parfait tout simplement voilà donc là il y a environ 230 euros de pièces voilà vous voyez ici on a même le marquage des sous-tours voilà je vois bien que c'est la pièce d'origine d'ailleurs on va les références etc les références là encore voilà donc on est en train de se demander si c'est pas une maladie sur les GTI bref peu importe dans tous les cas c'est pas bien grave même en concession là dessus ça va très ça en plus ça va assez bien sur les amorceurs puisqu'on a deux vis comme ça tac tac un petit peu comme sur les Renault et les trois vis de très en haut puis après l'amorceur qui sort on le met à l'étau on comprime on sort on remet terminé voilà il y a une heure et demie de manoeuvre même pas je suis sûr et 200 euros de pièce donc grosso modo même chez le concessionnaire on a sur une réparation à moins de 400 euros voilà sauf abus de certains concessionnaires évidemment voilà donc c'est parti on va engager les réparations là le véhicule est sur le pont donc on s'en occupe et on va essayer de vous montrer à travers cette vidéo au fur et à mesure des étapes pour la déposation tout simplement voilà voilà du coup donc là on peut même voir les plaquettes de frein qui sont encore de bonne facture il reste encore pas mal de kilomètres ça fait pas longtemps qu'on les a remplacés les disques avec sont neufs vous voyez bien là c'est du neuf voilà donc pour revenir à nos moutons voilà donc pour déposer l'amorceur ben rien d'extraordinaire on va déposer les deux vis là qui semblent être du 24 c'est pas mal c'est le gros après tout ce qui est accessoire le le maintien du flexible ici des choses comme ça bon ben deux trois détails voilà euh la barre stable ici la biellette de barre stable tac voilà en haut on l'a dit il y a trois il y a trois vis voilà donc pas grand chose quoi finalement donc c'est parti quoi donc là on voit bien le support vous voyez qui est fixé en haut voilà donc voilà c'est parti voilà donc là on vient de déposer la partie de fixation de la biellette de barre stabilisatrice au niveau de l'amorceur voilà une vise de 13 avec une empreinte donc mal torx avec le petit cliquet voilà ici on a désolidarisé donc la pâte de fixation ici et la petite vis là y compris la vis torx de 40 ici pour libérer ça par rapport à l'amorceur voilà c'est la pâte qui maintient donc le flexible de frein voilà comme ça on a tout libéré on n'a plus qu'à déposer les deux grosses vis ici de fixation d'amorceur sur le pivot voilà le pivot de la face avant de tout ce qui est élément de sécurité c'est à dire freinage voilà donc après il n'y aura plus qu'à désolidariser donc en haut les trois vis de 13 simplement voyez que c'est assez ça c'est rapide finalement donc là on va ici prendre la déboulonneuse et on va y aller ça va pas durer longtemps à tout de suite voilà donc là on vient de désolidariser les deux vis ici fixation par rapport au moyeu ici voilà deux points de fixation ici je sais pas si on voit bien tac voilà ici on les voit bien là on maintient avec une avec un tirant avec un un élastique pour maintenir parce qu'on est quand même sur des gros freins on a mis une chandelle de protection on fait bien attention c'est de l'alu on a pris à peine donc là on est désolidarisé voyez on a pris soin de faire attention au niveau du flexible tout ça les éléments voilà on a bien déposé on a bien allégé en déconnectant par exemple ici le flexible pour donner plus de liberté voilà pour éviter de d'endommager les éléments parce que c'est quand même une sportive donc faire attention donc maintenant vu que l'ensemble est prêt à sortir ici on a trois vis de 13 rien d'extraordinaire on va utiliser la 13 à cliquer de chez Wurt et oui une matière de gamme évidemment ici au fond quand je passe celle du fond sera plus facile après voilà donc là on dessert celle ci voilà voilà et ensuite les deux autres il y en a trois comme vous pouvez constater la troisième elle est là la deuxième là et puis la première c'est qu'on est en train d'époser et puis ensuite on va mettre l'ensemble sur le sur le à l'établi on va comprimer le ressort pour la sécurité et on va remplacer tout ce qui a lieu de remplacer simplement voilà donc là on récupère déjà la première vis c'est qu'à une main c'est pas toujours évident ce que je vais faire je vais me mettre sur pause et je vais mieux faire les choses à demain voilà donc là on vient de déposer donc ça c'est la partie haute voilà partie haute on fait bien attention que ça tient bien au niveau du disque ça ferait quand même chier voilà on voilà le problème il est là problème il est là dedans il est là dedans on va démonter tout ça on va regarder regardez il y a plein de poussière après voilà c'est environnement d'un amorceur c'est toujours plus ou moins comme ça on va regarder qu'est ce qui se trame qu'est ce qui va pas voilà donc on voit que déjà que c'est pincé donc je sais pas enfin on va regarder on va on va regarder tout ça voilà à quoi ça ressemble un amorceur de 308 gt 272 by peugeot sport allez c'est parti on va mettre ça l'atelier donc ici les deux grosses vis d'amorceur qui les écrous là les deux petites vis de pour le maintien de flexible de frein etc et c'est parti on va essayer de caler ça c'est vrai qu'il y a deux appuis voilà on va essayer de caler ça comme ça donc ce que je fais je serre un morceur et on se revoit dessus voilà donc l'amorceur est bien tenu il a fixé sur les taux d'ailleurs les taux il y a pas longtemps qu'on l'a changé l'autre il avait cassé et là c'est vrai qu'on écoutait la rétention voyez tout ça ça me plaît pas je peux déjà vous le dire ouais par expérience ça ça me plaît pas déjà voyez vous entendez le bruit là ça c'est pas beau donc maintenant ce qu'on va faire c'est très simple on va mettre ça on va mettre cet outil là et on se revoit dans quelques instants voilà donc là on a positionné le compresseur de ressort donc on vérifie bien c'est question de sécurité que c'est bien en place sur le ressort avec la petite butée ici la flasque inférieure et supérieure voyez bien on est bien dedans donc maintenant on serre on a préparé la douille pour extraire la fixation de l'amorceur tout simplement donc là on voit bien qu'on est sur un véhicule de compétition puisque c'est un véhicule de sport préparé justement par Peugeot Sport on a quand même des éléments en magnésium donc voilà c'est pas la voiture de c'est un C3 pour le 206 c'est effectivement 308 gt donc là on serre voilà on va serrer continuer de serrer ici donc on a enlevé les les plastiques donc voilà partie coupe et l'inférieur supérieur ça c'est le support que voilà voilà on a préféré le changer c'est ce qui coûte le plus cher mais bon on a préféré le changer on ne sait jamais on savait pas trop ce qu'on avait trouvé donc voilà et à mon avis le problème vient de là ça c'est l'ensemble roulement qui permet de faire tourner le macpherson voilà l'ensemble amortisseur pour ceux qui connaissent pas les termes du jargon voilà et je pense que le problème il est dedans de toute façon on va être vite fixé voilà donc à tout de suite alors là on voit donc on est bien desserré ça suffit pas d'aller plus loin voilà donc ce qu'on va faire on va bien nettoyer ensuite on va comme enlever le ressort on va bien nettoyer tout ça en dessous enlever la poussière ça donc ici on voit déjà la partie de fixation sur le ressort vous voyez donc là c'est déjà intéressant de voir comment c'est fait donc on a cette pièce là effectivement qui est cette pièce là en fait voilà qui permet de faire l'équilibre entre le ressort et puis la coupelle que voici voilà donc on y arrive ici que les mâles de 7, que la laine de 7 et ici du 21 simplement puisque pour l'outil c'est du 22 voilà donc là on maintient un minimum l'outil pour pas que ça dégage quand même avec son épaule délicatement voilà il n'y a rien d'extraordinaire et on y va tout doucement donc on va faire on va enlever tout ça et on va regarder proprement on voit déjà un aperçu voilà donc comme on l'a dit on vient d'enlever le ressort voilà comme on l'a dit ici on a la partie basse celle-ci il y a plein de poussière etc voilà donc ça on va remplacer on va bien nettoyer tout ça c'est bien fait quand même voilà ça va bien remplacer on va bien nettoyer tout ça là on va regarder on va déposer on va bien regarder qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui va pas et quelle est la cause sous-jacente c'est à dire la panne initiale qui sont liés aux symptômes c'est parti voilà donc là on a bien nettoyé on va agresser un minimum ça mange pas de pain et ça facilitera la bonne mise en place quand on va tout claquer par terre une fois pour bien remettre en place l'ensemble avec le ressort les fixations etc voilà donc on graisse bien avec la graisse prévue à cet effet bien évidemment pas de la graisse du cora la bonne graisse professionnelle parce qu'ici on utilise que des produits professionnels en professionnel de l'automobile ça vous changera des bricoleurs qu'on trouve à faire de lynx de l'intox et de la désinformation youtube heures du dimanche parce qu'aujourd'hui c'est devenu la nouvelle mode sur youtube on a des champions du monde qui induisent en erreur le consommateur en leur promulguant n'importe quel site d'information qui sont des contre vérité finalement qui disent n'importe quoi moi ici ça va faire un véritable professionnel de l'automobile c'est quand même autre chose problème c'est que sur youtube faudrait vérifier les qualifications de chaque youtube heures parce que je rappelle que c'est comme pour les métiers du droit pour faire une vidéo youtube dans un sens de communication c'est à dire de conseil parce que finalement ça se résout être du conseil quand on fait de l'information sur tel ou tel secteur en matière d'automobile de mécanique la prévente etc quoi que ce soit il faut au moins disposer d'une qualification de niveau 5 c'est à dire un CAP BEP et je doute que certains youtube heures en soit là je le doute et sacrément et fortement enfin peu importe voilà donc maintenant on va reposer la pièce là donc là il ya l'insert qui va bien clac voilà alors effectivement on a la coupe elle qui a beaucoup de jeu ça claque par rapport à la nouvelle c'est vrai qu'il n'y a pas photo ouais donc bah du coup on a bien fait de commander ça avec parce que honnêtement j'aurais pas remis cela même si elle n'a pas l'air d'être mais j'ai bien fait de commander parce que ça vu que ça s'enclique dedans en fait c'est ça le truc donc tac et ça sert de point d'appui et d'amortissement au niveau du jeu latéral donc ouais ok ça roule allez c'est parti on remonte ok donc là on est en phase de repose voilà donc ça ça on jette tac ça on va remonter tac tac on va tout préparer mais bon on a trouvé la panne en fait c'est pas ça ça a priori les coupelles ont quand même du jeu mais bon l'amorceur écoutez le bruit le petit cloc cloc il est un jeu axial voilà et moi je dis que la panne c'est ça parce que des fois quand je fais des petits freinages on entend le petit cloc 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 et je suis certain que c'est ça parce que en freinant on crée un point un contre un contrepoids de résistance et ça travaille un peu sur sur le macpherson forcément il ya un peu de tension est forcément certain que c'est ça donc maintenant on est samedi c'est un peu la merde donc le véhicule est bloqué donc pas de soucis on va laisser comme ça on va commander la pièce tout de suite lundi matin et avec un peu de chance on pourra remonter la jeti dans la journée voilà on ira chercher l'amorceur putain je m'en doutais le pire c'est que je m'en doutais au moins comme ça sera ne fait pas trop l'aime voilà moi c'est pour nous c'est pas grave donc bah ça y est c'est parti donc amortisseur et coupelles ensemble de coupelles j'imagine qu'un amorteur comme ça c'est ça ça va valoir moins 150 euros quelque chose comme ça 100 150 euros même avec le tarif professionnel c'est un peu importe c'est pas grave objectif c'est que le véhicule soit en état pour la semaine prochaine si si le futur acquéreur vient récupérer le véhicule quoi vient l'acheter quoi simplement voilà merci à tous c'était donc des autotransactes à l'ange malheureusement on n'a pas pu aller au bout mais bon de toute manière maintenant ce n'est plus que du remontage donc le principal c'est d'avoir montré le démontage comment que ça se passait sur une 308 gt 272 après 2016 après 2015 voilà et donc voilà donc merci à tous c'était des autotransactes à l'ange que pour la défense du consommateur c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti